Alors que la plupart des constructeurs automobiles s'orientent vers des véhicules entièrement électriques, Toyota adopte une approche différente pour atteindre la neutralité carbone. Le constructeur japonais exploite tout le potentiel de l'hydrojet et travaille sur une nouvelle technologie qui fait des vagues dans l'industrie. Certains experts pensent que cela pourrait signifier l'abandon pur et simple des véhicules électriques. Toyota est depuis longtemps un pionnier dans la quête de la neutralité carbone, sa démarche de réduction de l'utilisation des combustibles fossiles ayant débuté en 1997 avec le lancement de l'emblématique Prius. Mais l'entreprise ne s'est pas arrêtée là. Contrairement à de nombreux autres constructeurs automobiles qui se sont tournés vers les véhicules électriques, Toyota a investi dans des moteurs à hydrogène. Malgré cela, le premier véhicule électrique à batterie du constructeur, le BZ4X, ne s'est vendu qu'à quelques centaines d'exemplaires en octobre 2022, si bien que Toyota ne prévoit pas d'augmenter sa production avant 2025. Le président de Toyota, Akio Toyoda, estime que l'industrie automobile est en grande partie une majorité silencieuse, avec beaucoup de personnes se demandant discrètement si les véhicules électriques sont réellement la meilleure option. Bien que les véhicules électriques soient actuellement à la mode, la réponse correcte reste incertaine et nous ne devrions pas nous limiter à une seule option. Si les véhicules électriques à batterie ont dépassé les véhicules à hydrogène en termes de vente, il convient de noter que les véhicules électriques ne représentent qu'une petite partie du marché des voitures neuves, selon J.D.Poer. C'est là que le moteur à hydrogène de Toyota entre en jeu. Saviez-vous que le moteur à hydrogène de Toyota est l'un des plus efficaces du marché ? Cette technologie innovante utilise un processus appelé la pile à hydrogène de la Mirée, qui combine l'hydrogène et l'oxygène pour générer de l'électricité qui alimente le moteur. Contrairement au moteur à combustion traditionnel qui gaspille de l'énergie sous forme de chaleur et de frottement, la technologie de la pile à hydrogène Mirée garantit que chaque portion d'énergie est utilisée, ce qui la rend incroyablement efficace. Le moteur à combustion d'hydrogène de Toyota est également extrêmement silencieux, ce qui en fait une excellente option pour les environnements urbains où la pollution sonore est un problème majeur. Toyota a investi massivement pour garantir la sécurité et la fiabilité de la technologie, permettant ainsi aux conducteurs de bénéficier de tous les avantages des moteurs à combustion d'hydrogène sans se soucier des problèmes techniques. Bien que les véhicules électriques aient largement dépassé les voitures à hydrogène en termes de vente, ils représentent encore une petite partie du marché total des voitures neuves. Selon JD Power, il y a encore beaucoup de place pour l'innovation et la croissance dans le domaine des transports écologiques. Qui sait, le moteur à hydrogène de Toyota pourrait être le début d'une nouvelle ère de conduite durable. Alors, qu'est-ce qui rend le moteur à combustion d'hydrogène de Toyota si spécial, et pourquoi pourrait-il révolutionner l'industrie automobile et transformer l'avenir du transport durable ? Alors que le monde s'oriente vers des solutions durables et respectueuses de l'environnement, les constructeurs automobiles cherchent des moyens de réduire les émissions de carbone tout en améliorant les performances. Toyota développe actuellement une nouvelle voiture dotée d'un moteur à combustion d'hydrogène, similaire à son précédent véhicule à hydrogène, la Toyota Mirai. Ce moteur de pointe devrait offrir plus de puissance, une plus grande autonomie et des temps de ravitaillement incroyablement rapides, tout en n'émettant que de la vapeur d'eau, ce qui en fait une option beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Outre les avantages pour les conducteurs, les moteurs à hydrogène présentent des atouts en termes de coût, de rareté les matériaux et d'impact environnemental. Contrairement aux batteries utilisées dans les véhicules électriques, qui nécessitent des métaux critiques tels que le lithium ou le nickel, le moteur à hydrogène nécessite beaucoup moins de métaux rares. Les avantages ne s'arrêtent pas là. La conception légère contribue également à une meilleure maniabilité, à des performances accrues et à une conduite globalement plus douce. Le concept d'utilisation de l'hydrogène pour alimenter un moteur à combustion interne n'est pas nouveau, BMW étant l'un des pionniers de cette technologie. Toutefois, le moteur à bicarburation de BMW présentait des inconvénients importants, notamment la nature hautement inflammable de l'hydrogène, les difficultés de traitement et de stockage, ainsi que l'émission d'oxyde d'azote au cours du processus de combustion. En revanche, Toyota considère l'hydrogène comme une partie intégrante de sa campagne, Beyond Zero, et prévoit de l'utiliser dans son moteur à hydrogène, terme utilisé par l'entreprise pour désigner un moteur à combustion interne fonctionnant à l'hydrogène. Tout en reconnaissant qu'il n'existe pas de solution unique pour réduire les émissions des véhicules ou répondre aux besoins des clients en matière de transport, Toyota estime que les moteurs à hydrogène offrent de nombreux avantages par rapport aux moteurs à essence classique, notamment un ravitaillement plus rapide, une plus grande autonomie et une moindre dépendance à l'égard d'éléments dont l'approvisionnement est limité, tels que le lithium et le nickel. Le moteur à hydrogène de Toyota est développé pour fournir le véhicule approprié au bon endroit et au bon moment afin de répondre aux besoins immédiats, à moyen terme et à long terme dans le monde entier. L'équipe d'ingénieurs a récemment dévoilé le concept Corolla Cross H2, un prototype de voiture équipée d'un moteur à combustion interne fonctionnant à l'hydrogène. Ce moteur utilise le même moteur 3 cylindres turbo-compressé de 1,6 litre que l'on trouve dans la Corolla et la Geriaris, mais il a été converti pour fonctionner à l'hydrogène. Cette conversion nécessite un réservoir de carburant blindé pour stocker l'hydrogène hautement infamable, similaire à la technologie utilisée dans le véhicule électrique à pile à hydrogène miré de Toyota. Le moteur est également équipé de soupapes et de sièges de soupapes durcies, de bielles renforcées et d'injecteurs de carburant conçus pour le gaz plutôt que pour le liquide. Comme vous le savez, l'hydrogène présente l'avantage d'être l'élément le plus abondant dans l'univers et d'offrir une plus grande autonomie ainsi que des temps de ravitaillement plus rapides que les véhicules électriques. Dans la Geriaris H2 à hydrogène, le ravitaillement ne prend que 90 secondes. Le véhicule peut parcourir jusqu'à 480 km en utilisant seulement 5 kg d'hydrogène et son seul sous-produit est de 50 litres d'eau. Les véhicules à hydrogène réduisent également l'utilisation d'éléments dont l'approvisionnement est limité, tels que le lithium et le nickel, qui sont des matériaux essentiels dans les cellules des batteries des véhicules électriques. Toyota procède actuellement à des évaluations en conditions réelles de la Corona Cross H2 avec des essais hivernaux prévus prochainement en le nord du Japon. L'un des principaux avantages des moteurs à hydrogène est leur puissance élevée. Lorsque l'hydrogène est brûlé dans un moteur, il libère une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur peut être utilisée pour alimenter une turbine ou un moteur à piston, qui, à son tour, peut produire de l'électricité ou entraîner des équipements mécaniques. Toyota s'est associé à Yamaha pour développer un moteur V8 à hydrogène produisant une puissance impressionnante de 455 chevaux et un couple de 398 livres-pieds. Ce moteur représente une réalisation importante pour les deux entreprises, car il fonctionne à l'hydrogène, une source de carburant propre et renouvelable qui n'émet que de l'eau comme sous-produit. Le développement de ce moteur V8 montre que l'hydrogène peut être une source de carburant viable non seulement pour les petites voitures particulières, mais aussi pour les véhicules plus grands et plus performants. Le gouvernement japonais est optimiste quant à l'avenir de l'hydrogène en tant que source de carburant. Selon un rapport, les autorités s'attendent à ce que le nombre de véhicules à piles à hydrogène dans le pays atteigne 200 000 d'ici 2025 et 800 000 d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il est prévu d'augmenter le nombre de stations de ravitaillement au Japon. Toyota a indiqué qu'il y avait actuellement environ 160 stations de ravitaillement dans le pays, mais l'objectif est d'en avoir environ 900 opérationnels d'ici 2030. Parlons du coût. Surmonter la barrière du coût a été un obstacle majeur à l'adoption généralisée des véhicules à hydrogène. Toutefois, les progrès technologiques et la concurrence accrue dans le secteur ont permis de réduire le coût de la production d'hydrogène. Ces progrès incluent des améliorations dans la technologie de production de l'hydrogène et des économies d'échelle. À mesure que le coût de production de l'hydrogène diminue, le coût des véhicules à hydrogène devrait également baisser. Cela pourrait rendre les véhicules à hydrogène plus abordables pour les consommateurs, notamment par rapport aux véhicules électriques à batterie, qui nécessitent des batteries et des infrastructures de recharge coûteuses. De plus, la réduction du coût de production de l'hydrogène pourrait entraîner une évolution du marché vers ce type de groupe motopropulseur, en particulier dans les régions où le carburant est cher ou où les ressources renouvelables sont abondantes. Par conséquent, les véhicules à hydrogène ont le potentiel de devenir une option de transport plus abordable et plus durable à l'avenir. En résumé, alors que les véhicules électriques envahissent l'industrie automobile, Toyota est à l'avant-garde d'une approche différente de la neutralité carbone avec son moteur à combustion d'hydrogène. Alors que nous envisageons l'avenir de la conduite durable, il est pertinent de se demander si nous ne limitons pas nos options en nous concentrant uniquement sur les véhicules électriques. Avec l'émergence de nouvelles technologies comme le moteur à combustion d'hydrogène de Toyota, quelles sont les autres possibilités pour atteindre la neutralité carbone et comment pouvons-nous continuer à innover et à repousser les limites du transport respectueux de l'environnement ? Que pensez-vous de l'avenir des moteurs à hydrogène ? Pensez-vous qu'ils deviendront plus courants dans les années à venir ou que les véhicules électriques continueront à dominer le marché ? N'oubliez pas de partager vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada